Félice Bauer, Prague, nuit du 17 au 18 décembre 1912 Ma très chère enfant, tout ce que j'ai écrit aujourd'hui pour mon roman n'était rien d'autre qu'une envie contenue de t'écrire. Et voici que je suis punie des deux côtés, ce que j'ai écrit là-bas est vraiment misérable, pour ne pas toujours me plaindre, il y avait hier une belle nuit que j'aurais pu et dû prolonger à l'infini. Et pour toi ma chérie, j'en sors fâchée et de part en part indigne. Si seulement je pouvais passer un petit moment dans ton beau bureau où tout me paraît accueillant. Si seulement je pouvais remplacer une de tes petites filles pendant toute une journée, Ces filles qui ont toujours la liberté quand elles le veulent d'aller jusqu'à toi pour t'embrasser et t'étreindre. Pourquoi t'ont-elles donc embrassé la fois où le livre est arrivé et pourquoi t'ont-elles embrassé avec tant d'excitation ? Cela ne peut venir que d'une compassion inconsciente aussi profonde que véritablement ressentie, parce que leur grande amie, avec un être comme moi, n'a rien de plus. Je te blesse, toi et moi aussi. Mais ta proximité ma chérie, j'en aurais tant besoin. Si seulement je pouvais être dans ton bureau. Quand je suis debout devant mon triste bureau d'écriture, Il a beau être plusieurs fois de la taille du tien, Et il doit en être ainsi, sans quoi il ne pourrait contenir tout mon désordre, Et que je pense qu'au bout du compte, il ne serait malgré tout pas si impossible que cela, Que nous soyons dans un même bureau. Il me prend l'envie de renverser les tables, De casser les vitres des armoires et de conspuer le chef, Et comme, en définitive, la force nécessaire pour concrétiser de telles résolutions instantanées me fait défaut, Je ne fais rien de tout cela, je reste silencieux, Comme toujours, avec en main, je ne sais quel papier que je viens soi-disant de lire, Mais en réalité, j'ai l'air encore tout endormi, Et je regarde un peu plus loin vers la porte qui doit s'ouvrir pour le porteur de ta lettre. Regarde donc un peu ton bureau, que du reste, tu ne m'as encore jamais décrit, Et vois s'il n'y a pas quelque part, fusse, dans un quelconque recoin, une petite place libre pour moi. Indique-moi précisément cette place et je la prendrai quotidiennement, Même si ce n'est pas en réalité, elle doit être clairement définie. Et si tu veux, je vais aussi t'indiquer une place dans mon bureau, Je n'en vois pas de plus adaptée que celle juste à côté de moi, Et ainsi nous pourrons, à défaut d'un seul bureau, nous asseoir ensemble dans les deux. Et tu auras du reste l'énorme avantage que le soir, Quand tu seras seul au bureau pour m'écrire, J'éloignerai et je chasserai toutes les souris qui se trouvent tout autour de ta table, Alors que moi, j'aurai au contraire l'inconvénient de manquer probablement alors De calmes réflexions pendant de telles soirées, Pour te laisser écrire des lettres pour moi, Et qu'au lieu de cela, j'irai vers toi prendre ces mains qui veulent écrire, Et ne plus les lâcher. Tes petites filles travaillent bien et de façon touchante, Mais ça ne me surprend pas, car tout est exactement à mon goût. À propos de ton bureau, je ne me lasse pas de ce que j'entends. Dans les bureaux où il y a tant de filles, Les choses se passent quand même très différemment qu'entre hommes. Mon dactylographe ne m'attendrait jamais, Par exemple, chez le tailleur avec une rose. L'aspect comique de cette scène ne peut que t'échapper. Tu devrais voir cet homme, Que du reste, j'aime beaucoup le voir toi-même. Et par ailleurs, il sait faire toutes sortes de choses. Il a par exemple, en présence de témoins fiables, Manger d'une seule prête, Soixante-seize de nos petits pains à un sou, Et une autre fois, Vingt-cinq œufs durs. Des tours de force, Qu'il recommencerait tous les jours, Avec ses amis, S'il en avait les moyens. Il s'est particulièrement félicité De l'agréable sensation de chaleur Qu'on éprouve, Après avoir gobé Et vingt-cinq œufs durs. Mais pour l'amour de Dieu, À quoi est-ce que je passe là, Les quelques instants, Où je suis sur le papier, Avec toi ? Bien évidemment, Je t'ai fait du tort, Dans ma lettre d'hier, À toi la plus chère et la meilleure, Jeune fille. Pourquoi, d'autre, Suis-je donc là, Sinon, Pour te causer du tort ? Tu étais fatigué le dimanche, D'ailleurs, Tu n'as pas fait la cuisine En dépit de la promesse faite À ta mère la semaine précédente, Tu as aussi eu, Comme je les ai pressentis Dans ma tête, Au moins le lundi, Des maux de tête, Et aussi des maux de gorge, Quelle honte ! Quelle honte ! La tienne et la mienne, L'amoureuse d'un naturopathe A des maux de gorge, Et en dépit de tout cela, Tu m'as écrit le dimanche, Sauf que la lettre Et la carte acheminée Par la poste, Qui reste pour l'instant Encore inexplicable, À mes yeux, Ne sont probablement arrivés Que lundi soir au bureau. Toujours est-il Que j'ai reçu Lettre et carte mardi, Juste en bas, Chez le portier, Oh ! Créature céleste, Comme j'ai monté Les escaliers En dansant. Une chose importante Manque dans tes lettres, Ma chérie. Je ne trouve pas un mot Au sujet de ta mère, Et rien à propos De mes théories de dimanche Concernant l'histoire des lettres. Est-ce de bon Ou de mauvaise augure ? La carte de la fête, Je ne l'ai pas en main, Je l'ai laissée Dans mon habit de bureau, Mais n'y en a-t-il pas Une signée Tony Bauer, Et n'y a-t-il pas aussi Des salutations ajoutées Après le nom ? Est-ce ta sœur ? Et qui sont les autres ? Qu'aucun de ces danseurs Ne puisse m'être comparé Quand je danse, Je veux bien le croire. Mon art de ne pas savoir danser A diverses explications. Peut-être aurais-je dû Davantage m'exercer seule. Quand je dansais avec des filles, J'étais toujours à la fois Très gênée Et aussi très distrait. Je me souviens À notre cours de danse, Il y avait un jeune homme Indiscutablement très énergique Qui, lorsqu'il voyait autour de lui Les couples danser, Aller seule s'exercer dans un coin. J'ignore s'il a appris de cette manière. Je sais seulement Que je l'ai souvent regardée Et lui ai envié Sa détermination Et sa liberté. Sophie Friedman Est de nouveau partie. Ils ont pris des vacances Et sont, je crois, Parties dans le summering. Que tu ne lui aies plus écrit Que tu ne lui aies plus écrit Depuis longtemps Me réjouit de tout cœur. Du reste, Elle s'est aussi largement Vengée de cette joie Comme je te l'avais décrit. Voilà. Terminée Et de nouveau Seule France Sous-titrage Société Radio-Canada